Bonjour tout le monde et bienvenue à dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner avec mon merveilleux logo DWP tatoué sur le doigt. Je dois me protéger maintenant avec ce logo tatoué sur le doigt parce qu'il y a des vidéos qui sont prises et mises sur des sites de YouTube qui ne m'appartiennent pas. Alors bon, aujourd'hui nous allons dessiner un personnage de Fortnite. Nous allons dessiner ici la faux. Nous allons mettre son corps un peu ici dans la page. Et nous allons commencer bien sûr avec sa tête. Alors commençons ici avec un cercle. Nous allons mettre son cou en dessous. N'oubliez pas, à la fin de tout, on n'utilise que des formes de base et on les ajuste pour leur donner une réalité. Donc les épaules par exemple, on peut imaginer des formes rondes comme ceci de chaque côté. À gauche ici aussi. Et puis bien sûr, on a les bras qui descendent de là. En haut, on peut faire la croix pour présenter où on mettra le visage. Et puis ici, les muscles du cou par exemple. Ensuite, on a les bras qui descendent. On peut imaginer ici le coude qui va tenir le bout de la faux. Et l'autre bras, bien sûr, du côté gauche qui lui va tenir le haut de la faux. Et puis les coudes doivent être parallèles. On ne peut pas oublier de faire en sorte que les coudes soient toujours à la même hauteur. On a ici la forme de la poitrine. Et puis le côté du dos un petit peu. Ensuite, nous allons dessiner ici... Ce personnage spécifique a un capuchon. Alors on va dessiner le devant du capuchon. Puis il a aussi un collet. Donc voilà les lignes du collet comme ceci qui remontent du côté gauche. Ensuite, il ne faut pas oublier que j'ai mon meilleur ami ici, Monsieur Efface. C'est en forme de crayon. Ce qui permet d'effacer des détails qui sont petits. Pour le faire fonctionner, c'est très simple. On appuie ici à l'arrière. L'efface sort. On a juste la longueur comme on a besoin en appuyant dessus. Et puis ça permet d'effacer des belles lignes étroites. Alors je repousse. Pour avoir le longueur que j'ai besoin. Des enrées de petits bouts. On va utiliser ça. Déjà ça me permet d'effacer des petits détails. C'est sûr qu'on peut toujours utiliser la grosse efface blanche. Je recommande personnellement des effaces blanches. Elles sont meilleures. Ne laisse pas de traces lorsqu'on efface. Ou lorsqu'on gomme. Voici une petite ceinture qui longe sa poitrine. Et il a aussi un genre de cagoule par-dessus sa tête. Ce personnage. Et puis on va lui faire sa cagoule comme ceci. Puis il y a un petit triangle dans le haut de son front. Comme ça. Qui fait partie de sa cagoule. Nous allons lui dessiner des yeux et le nez ensuite. Et son visage est tatoué d'une tête de squelette. Alors c'est ce que nous allons faire. Ce personnage de Fortnite. Fortnite est très populaire des jours qui courent. Alors j'ai décidé que mon retour au YouTube allait être un personnage de Fortnite. Et nous allons probablement en faire quelques-uns ensemble comme ceci. Parce que j'ai eu quand même aussi certaines requêtes pour faire des illustrations de Fortnite. Alors j'espère que vous l'aimez bien. Je suis terriblement désolé d'avoir été absent si longtemps. Mais bon, la vie est ce que l'est. Est ce que c'est. C'est ce que c'est. En tout cas, vous comprenez que j'ai des choses à faire qui sont autres que du dessin tout le temps. Et maintenant, je vais essayer d'en faire un peu plus. Ça faisait quand même plusieurs mois, voire un an après-ce que je n'avais pas fait de vidéos de dessin. J'ai fait une entrevue avec un artiste. Et j'en ferai probablement d'autres aussi. Mais je pense que les gens viennent voir ma chaîne pour des dessins YouTube. Alors voici la bouche. Le haut de la bouche de ce personnage. Qui a des dents de squelette. Et nous allons faire son menton ici. Et puis des petites lignes de dents comme ça. Nous allons essayer de garder cette vidéo sous les 30 minutes. Pour essayer de faire en sorte d'accélérer votre processus de dessin. Du mieux que je peux. Alors maintenant, nous avons ici son avant-bras droit. Qui tiendra le bout de sa faux. On a son tricep droit. Son bicep droit. Encore une fois, si on porte attention à la forme du bicep et du tricep. On imagine ici un ballon. Ou un ballon de football américain. Ou un ballon de rugby. Ou un genre d'ovale. Tous les formes que nous utilisons sont des formes de base. Alors des cercles. Des sphères. Des carrés. Donc sa bandoulière là. C'est tout simplement un rectangle courbé un peu. Ici on va lui mettre un petit peu d'ombre au niveau de sa cagoule. Avec un peu de reflet dans le haut comme ceci. Avec cette partie inférieure aussi un petit peu plus ombragée. On va lui faire les peintures sur le côté des joues. Pour démontrer que c'est une tête de squelette qu'il porte sur le visage comme maquillage. Et nous allons lui dessiner bien sûr la main qui tient la faux. Donc des doigts. C'est tout simplement des rectangles. Alors voilà un rectangle. Voilà un deuxième rectangle. Un troisième rectangle. Avec un peu de courbe dedans. Pour faire en sorte qu'on ait la forme des doigts. Ici là un petit détail au niveau du gant. On pourrait effacer les lignes de construction qu'on n'a plus besoin. Puis on peut faire un petit détail à l'intérieur comme ça. C'est le personnage nommé Skull Trooper Fortnite. Ben de Fortnite bien sûr. Et puis c'est un skin qui est plus supposément en circulation. Mais c'est un skin considéré mauve. Donc épique. Comme si vous l'avez, ben vous êtes chanceux. Je crois qu'il valait un 2000 plus V-Bucks. Donc assez dispendieux. Assez cher. Dispendieux c'est un terme québécois pour vous les français. On dit dispendieux plutôt que cher des fois. Ben on dit cher aussi. Faut dire qu'on dit encore des souliers et non pas des chaussures au Québec. Ben que voyez-vous. On est des cousins de loin. Pour les Québécois, tous ces mots-là sont très normales. N'est-ce pas les Québécois? J'entends certains dire oui. Ok. Alors ici nous allons dessiner son détail. Il porte comme un... Son costume tient ici des os. Alors ce sont des os à turc pour démontrer le squelette. C'est donc son visage est un squelette. Mais son costume aussi contient des détails du squelette. Pour lui démontrer que c'est un... Pour faire peur j'imagine de ses adversaires. Maintenant nous allons colorier certaines parties de son costume. Et puis j'accélère la vidéo. Tout simplement parce que je trouve monotone de regarder colorier. Donc si vous voulez colorier, tapez sur pause sur la vidéo. Et puis rattrapez-moi tout simplement. C'est la beauté de YouTube. Vous avez entièrement contrôle de votre vitesse d'écoute. Nous allons faire aussi des petites lignes de couture. Ici comme ça. De chaque côté. Donc hop. Tout en haut. Un autre en bas ici. Juste en haut. Comme ça. Et puis ensuite on coloriera le tout. Hop. Je viens de perdre ma mine. C'est ce que j'aime. Est-ce que j'aime pas des crayons mécaniques comme celui-ci. Ou des pousse mines comme on dit au Québec. Ça brise. Surtout ce qui est important dans ces crayons-là. C'est la qualité de la mine que l'on achète. Et présentement j'utilise une qualité je crois médiocre. Parce que ça brise assez souvent. Donc je vais aller me chercher des mines un petit peu plus solides. Avec un graphite un peu meilleur. On colorera ici le capuchon. Le hoodie de ce personnage. Il doit être assez menaçant avec son hoodie levé. Surtout qu'on pourrait voir j'imagine son maquillage à travers du hoodie. Mais le reste peut être assez sombre. Et avec sa grosse foie en main. Quelques petits détails au niveau du visage. On va foncer des lignes que nous allons définitivement garder. Comme ça autour des yeux. Et puis ensuite nous allons faire le détail de la poitrine. Donc ce qu'on appelle ici l'os de la cage thoracique. Donc le sternum. Qui vient s'atteler ici à une côte. Et puis on descend en pointe et on remonte. Et ensuite de chaque côté. On fait d'autres lignes comme ça courbées. Qui dénotent les côtes ici. La clavicule. Comme ça. L'autre clavicule du côté gauche aussi. Voilà. Et on continue avec les lignes de chaque côté. Pour continuer cette forme de côte. Donc on compte les côtes jusqu'en bas. Donc une autre ici. Une autre côté. Côté droit. On va en faire deux autres. Donc une ici. Puis une autre en bas. Voilà. Même chose du côté gauche. Et ça c'est comme de la peinture par-dessus son costume. Donc sa veste pare-balle j'imagine. Donc on coloriera ensuite entre ces lignes-là en noir. Mais allons lui faire sa faux maintenant. Pour qu'on sache où colorier son costume. Donc voilà. On lui met dans sa main. Mais comme il faut. Comme ça. Au niveau des doigts. Vous ne voyez pas ce que je fais en dessous ici. Donc on va retourner par en haut. Et faire le bout coupant. De cette faux. Dans quelques instants. Alors un petit morceau de métal ici qui tient le bout coupant. On va faire notre ligne de contour. On va faire la lame. L'arrière de la lame. Une petite ligne verticale. Avec une ligne un peu courbée. Puis après on descend vers le bas. Comme ceci avec une pointe. Qui remonte vers le bout arrière. Et la ligne déguillage. D'aiguille. Non. La ligne défilage. Qu'on aiguise. Ensuite. On retrace nos lignes. Pour les rendre plus foncées. Une fois que la fondation est faite. On peut tracer par-dessus. On va colorier la partie supérieure. Pour donner un effet de contraste. Avec la lame au complet. Je suis désolé pour le son. Qui est peut-être moins bon que d'habitude. En fait. Mon microphone. Le microphone que j'utilisais. Ne fonctionne plus. Donc. J'enregistre directement sur mon ordinateur. Imaginez aussi que la partie. La lumière vient du haut par ici. Donc. Ça fait de l'ombre en dessous. De la lame. Puis bien sûr. Un peu partout sur le personnage. On doit imaginer que la lumière vient du haut. Où la lune est peut-être dans ce coin-là. Et puis ici. Du côté gauche. On a encore cet effet d'ossature sur son costume. Et on color en noir. Alentour de ça. Alors la partie du centre. Reste blanche. Couleur papier. Encore une fois. J'accélère le tout. Et si vous avez des difficultés. Oubliez pas. Vous pouvez définitivement. Pausez la vidéo. Et me rattraper. Alors encore une fois. On peut gommer les lignes de construction. Et colorier maintenant. Entre les morceaux d'os. La cage de racine. Une petite ligne qu'on peut rendre un petit peu plus foncée. C'est pour délimiter le hoodie. Le capuchon. Sa ceinture ici. Qui tient généralement des sacs à dos. On peut faire un petit reflet ici avec la gomme à effacer. Puis recolorier le haut. Et le bas. Mais laisser un petit peu de blanc. Un peu de blanc papier. Je suis assis à côté de ma porte extérieure. La porte patio. Et puis bon. Vous allez voir du... La caméra a changé de couleur finalement. De rose à blanc à bleu. C'est un peu le soleil. Puis les nuages et tout le reste. Mais on voit quand même bien l'image. Alors ici on va faire l'épaisseur de sa veste par balle. Une autre couche comme ceci. Voilà. L'arrière de son dos. Et maintenant sa main droite. Donc son avant-bras ici. Avec son avant-bras donc le plus près de la faux. Ou des manches. Ou de la manche. Les doigts. Encore une fois. Des rectangles. Dans ce cas-ci. L'index fait un petit peu plus se plier. Par dessus le bâton. Et les autres doigts on peut faire des rectangles tout simplement. Voilà. L'arrière de la main. On gomme les lignes de construction. Les jointures. La séparation entre les doigts. Et voilà. Une autre main. C'est l'épaisseur du gant. Et ensuite on peut faire un petit peu plus de détails de doigts. Et les colorier. Détailler les jointures un petit peu plus. Colorier le gant. À vitesse lumière. L'arrière de la main est plus sombre. N'oubliez pas parce qu'elle est en baissou. Donc la lumière ne peut pas rejoindre ses pièces. Donc c'est plus foncé. Et un petit détail du squelette. Donc l'os de l'avant-bras. On peut faire un petit peu plus de détails. Et on peut faire un petit peu plus de détails. Et on peut faire un petit peu plus sombre. la ligne de contour pour redétailler. On travaille ici ensuite le côté ombragé de l'avant-bras. Une ligne de contour plus sombre encore pour délimiter l'avant-bras vers le reste de l'illustration. Il a un petit quelque chose sur le côté du bras, peut-être un padding, peut-être mettre son couteau là-dedans pour voir ici un petit élément de zip. On peut dészipper cet élément-là et mettre du contenu dedans, des armes. Avoir fait ce dessin sur mon iPad, j'aurais grandi la tête un peu, j'ai fait la tête un peu petite versus le reste du corps, mais je m'en fous, c'est pas grave. Il y a maintenant la ligne de contour du manche, de l'avant. Petit design qui ressemble un peu à du bois, un peu d'ombre aussi. On va effacer ce petit bout-là qui dépasse. Retracer la ligne qui tombe comme ça. On laisse un petit reflet blanc au centre. On peut faire des bandages autour de la manche comme ceci. Donc, bandage, bandage. Tout autour du bois, on imagine que ça fait le contour. Je viens de briser ma mine, alors on va en mettre une autre. On est arrivé à terme. Donc maintenant, c'est très simple. Ce que j'aime ici, c'est que c'est qu'on enlève de l'efface et on glisse la mine à l'intérieur du trou à l'arrière de l'efface, comme ça. Et ensuite, on peut remettre la gomme à effacer en place. Hop là, comme ceci. Et puis là, ta-da! Nouvelle mine! Je suis prêt à continuer. Pas besoin de déguiser mon crayon comme on le ferait avec un crayon à la mine normal. Mais si vous avez des crayons à la mine normal à la maison, ben, servez-vous-en. Il n'y a aucun outil qui n'est pas bon pour le dessin. Vous pouvez dessiner avec n'importe quoi. Quand j'étais jeune, j'utilisais une roche et sur l'asphalte, dehors, on faisait des dessins. C'était faisable. Donc, prenez n'importe quoi. Ce n'est pas l'outil qui crée l'artiste. C'est l'artiste qui fait d'un outil, un outil exceptionnel. Alors, ne venez-vous pas de prendre ce que vous avez à la maison. Feuille de papier lié, feuille de papier journal, peu importe. Si vous avez le goût de dessiner, vous avez les possibilités de le faire. Dessinez-le. Alors, on colore, encore une fois, entre les morceaux de sature. Et puis, on va ombrager plus sombre d'autres parties. Vous allez voir tantôt. Mais ici, je vais lui mettre un petit porte-munitions sur sa ceinture. Deux carrés ou deux rectangles. Comme ça. Et l'épaisseur, ici, il y a un autre rectangle sur le côté. Et plus tard, on colorira ça de noir. Le côté de son flanc. Et on colore encore une fois. Plus qu'on se rapproche du bâton, plus on devra rendre plus sombre la partie de son corps. Comme ça, ça donne l'impression que son corps est derrière, un peu plus loin que le bâton. On fait alors plus sombre, ici. Il ne faut pas oublier. Moi, je vais laisser un petit peu de blanc entre la ligne extérieure du corps de mon personnage et la couleur que je colore. Donc, on laisse un petit peu de blanc. Ça donne un effet de reflet, si on veut. Il ne faut pas oublier le bras droit. Le redessiné, le foncé et le colorier. Techniquement, puisque je suis droitier, je devrais travailler de la gauche vers la droite dans mon dessin. Comme ça, je barbouille moins mon dessin avec la pomme de ma main. Bien sûr, quand on dessine, on frotte le papier. Et quand on frotte le papier, ça lit. Mais moi, j'aime bien, de toute façon, un dessin un peu sale. Ça peut s'en servir. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, il est possible d'effacer, de gommer certaines places et de donner un effet de reflet. Alors, c'est très cool de s'en servir de cette saleté-là. Mais bon. Alors, voilà. Donc, alors, l'avant-bras droit. On va refaire un petit peu le détail ici du tricep. Le tricep, on appelle tricep parce que le muscle a trois têtes. Donc, trois parties qui composent le tricep. C'est ce qui, je dirais, donne le deux tiers de la masse au bras. Donc, lorsqu'on s'entraîne, on doit s'entraîner par des triceps. C'est le tricep qui donne un bon volume au bras. Ici, on peut imaginer son costume. Ça peut être soit le gant ou le costume qui est roulé. Les manches sont trop longues. Ou ça peut être le gant qui est comme en laine au bout. On termine avec notre bandage. Maintenant, je vais effacer certaines parties qui sont un petit peu sales. Et puis, c'est vrai que j'avais oublié ici. C'est comme les os lombaires. Donc, on fait des petits lignes de chaque côté. Ici, il y a des os, donc des hanches. Là, ça a toujours derrière, comme celle-ci, comme le petit rectangle qu'on appelle là. Donc, alors, entre, comme d'habitude, ne plus fonce encore. Parce que maintenant, les ombres et son ici et tout ça produisent une ombre sur son corps. Donc, c'est peut-être plus simple derrière ici. Ce qui va repousser, donner l'effet de repousser son pantalon plus loin, un petit peu, là, dans notre illustration. On accélère. Donc, alors, on va vite. Encore une fois, si vous trouvez que je vais trop vite, appuyez sur pause sur la vidéo et rattrapez-moi. Rattrapez-moi. Alors, je vais refaire les lignes maintenant de sa ceinture pour qu'on donne l'impression que ça a été vraiment peint, son squelette a été peint par-dessus son costume lorsqu'il avait mis au complet même sa ceinture. Alors, ça donne cet effet-là, là, de peinture par-dessus son habillement. On va colorier son cercle tout noir, ici. Plus foncé du côté droit, là. La lumière ne touche pas ce côté-ci, donc plus cendre encore. On veut vraiment que ça se détache du reste du dessin. Et on peut refaire les lignes, le contour, les redéfinis. Il tombe sur son pantalon. Et maintenant, on travaille l'arrière-plan. Alors, je vous lance un défi. Vous tous, faites l'arrière-plan qui vous intéresse. Ça peut être un arrière-plan digne de Fortnite ou ça peut être un arrière-plan qui vous tente, comme vous voulez. Et là, j'utilise le graphite qui est sur l'arrière de ma main pour colorer un peu le terrain que j'ai dessiné. On va faire ici une des rampes que les gens ont tendance à fabriquer, soit en bois ou en briques ou en métal, dans Fortnite. Comme ceci. Et puis, faites ce qui vous tente. Faites les maisons que vous voulez, les bâtiments que vous voulez, faites des arbres, faites ce que vous voulez à l'arrière-plan. Ben, fiez-vous à ce que vous trouvez sur Internet. En fait, de représentations graphiques. Essayez de les reproduire, tout simplement. Ben, voilà les détails de la rampe pour cette structure Fortnite. Et puis, on pourra faire un arbre, peut-être, du côté gauche. Ici, ça va avoir un bel petit espace pour un arbre. Comme ça. Alors, c'est un peu comme des champignons fondus. Pas besoin de beaucoup de détails. C'est à l'arrière du personnage, très loin. Comme ça. Et donc, alors, le tout pour donner cet effet de 3D. Comme ceci. Un peu plus de... d'ombre, comme ça. Et on pourra bâtir, peut-être aussi, ou dessiner des petites maisons. Ou une maison derrière. Faut vraiment démontrer que nous sommes dans le merveilleux monde de Fortnite. Les joueurs de Fortnite sont des joueurs spéciaux. Voilà, le toit. En 3D, le toit passé derrière le personnage. Une petite fenêtre ici. Peut-être une porte ici à l'avant. Dans ce sens-là, comme ça. Voilà. La base horizontale. L'épaisseur de la porte. Encore une fois, ce ne sont que des rectangles. Que l'on multiplie. Les épaisseurs, les lignes. Ce sont tout simplement des formes de base. Encore une fois. On peut colorier ici la façade. Mon gris pâle. Je laisse des espaces entre mes lignes. Pour faire un gris plus pâle. Mais la face qui fait le côté du personnage. On va rendre un peu plus sombre. On imagine qu'il y a moins de lumière de ce côté-ci. Peut-être la lune ou le soleil. Derrière, comme ça. Alors, faites votre arrière-plan comme vous désirez. C'est votre dessin. Vous le produisez comme ça vous tente. Il reste quelques détails ici à compléter sur ce personnage. Donc, peut-être assombrir certaines parties. Merci. Mais voilà. J'espère que vous avez aimé ce dessin. Ce dessin pour le mois d'août 2018. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre pendant toutes ces années. Ça fait depuis octobre 2010 que je fais ça. Et puis, faites attention aux gens qui tentent de copier ma chaîne. N'hésitez pas de leur dire, hey, arrêtez de copier. Merci de me défendre et d'avoir nos intérêts comment protéger. Alors, passez une excellente journée. On souhaite vous revoir sur un autre épisode de Tessin avec Paolo.